Bonjour à tous, c'est Starwall Lenny. Bon alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Bah c'est très simple, on va faire la présentation des armes. On va commencer par le commando. Donc comme c'est marqué, c'est un blaster, l'A-280C, qui, on peut dire une mitraillette, qui fait assez de dégâts, qui a une portée moyenne, qui a de la cadence de tir, on va dire. L'A-280, alors, pour le gagner, en multijoueur je parle, il faut réussir des objectifs. Donc par exemple, moi j'ai fait 50 éliminations commando. Donc ça tire des rafales de 3 coups, et ça fait des dégâts, ça a de la portée. Le CR-2, c'est un blaster qui tire des rafales en continu, par contre qui fait moins de dégâts, par contre qui n'a pas beaucoup de portée non plus, par contre il a de la cadence de tir. Le L-16 HFE. Alors là, c'est le blaster le plus puissant du commando. Ça a beaucoup de dégâts, ça a beaucoup de portée, par contre ça n'a pas beaucoup de cadence de tir. Là, il y a des mods. Bon, pour les gagner en multijoueur, il faut faire des objectifs. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'A-280. Il y a des mods, bon là je l'ai, c'est normal, c'est arcade, il y a tout en arcade. Et il faut les gagner en multijoueur. Par exemple, 25 éliminations, A-280, t'as le premier mod. Moi, je ne l'ai pas encore, mais ça va arriver très bien. On passe au soldat lourd. Donc c'est tous des mitraillettes. Donc l'RT-97C, ça n'a pas beaucoup de dégâts, je ne l'utilise pas souvent. Donc ça n'a pas beaucoup de portée du tout, du tout, on va dire. On peut tirer, on va dire, assez loin, mais pas autant que, pas autant que le FBW. Donc ça a de la cadence de tir, évidemment. Donc ça aussi, c'est une mitraillette, ça a les mêmes dégâts. Par contre, ça a moins de portée aussi. Par contre, ça a plus de cadence de tir. Donc l'FW MB 10K, ça fait des dégâts, ça a de la cadence de tir, ça a de la portée, le TL50, ça fait moins de dégâts, ça a moins de portée, ça a moins de refroidissement. Par contre, ça a de la cadence de tir. Donc, si vous avez déjà joué l'histoire, vous devriez savoir, ou si vous avez déjà pris cette arme aussi, vous devriez savoir que l'atout Joumé, ça permet de lancer une grosse boule d'énergie qu'on peut détruire en un coup. Donc l'Officier, donc c'est des petits pistolets, comme vous pouvez le voir. Donc le DH17, ça fait des dégâts, ça n'a pas beaucoup de portée, et ça n'a pas beaucoup de cadence de tir. L'S5, ça fait beaucoup de dégâts, ça a beaucoup de portée, mais pas beaucoup de cadence de tir. Donc le Blurg, ça n'a pas beaucoup de portée du tout, ça n'a pas de cadence de tir, et ça a des dégâts par contre. Donc le SE44C, ça a des dégâts, ça a de la cadence de tir, ça a un peu plus de portée que le Blurg, et ça a du refroidissement. Et enfin le spécialiste Donc c'est que des armes Où on peut zoomer des snipers D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle la classe sniper Donc c'est ça On va dire ça lance Il y a un tout petit peu de temps entre les deux C'est pas comme les mitraillettes Celui là ça fait beaucoup beaucoup de dégâts Il manque un carré de dégâts Et c'est le maximum de dégâts Donc c'est Pareil que pour le DLT Ça tire pas en rafale A280 CFE Donc alors là ça a un peu moins de dégâts Par contre ça a de la portée Moins que le IQA Mais ça a de la portée Le NT242 ça alors là Dégâts et portée maximum Par contre pas de cadence et pas de refroidissement Donc Shubaka Garry Wookie pardon C'est l'arbalète A280 Rocket Jumper X-Wick, tirant au thune de l'Ordo Karnision Donc c'est un peu Un peu comme les lunettes de vision Nocturne Donc son voix A travers Sable laser Donc pour les Jedi Sable laser J'ai pas envie de le dire Pistolet Defender Pour les Yaa DL44 Donc je pense que vous le savez déjà Arbalète laser de Shubaka Voilà on a fait le tour Bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo Et à plus Et si vous vous demandez la prochaine vidéo Et bien c'est simple Ce sera Sous-titres par Jérémy Diaz